Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast de tous les apostas. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur la chaîne YouTube, la chaîne s'appelle Témoignages ex-musulmans et c'est une chaîne que j'alimente aux côtés de Kader et de Soleiman. Donc sur le podcast, nous en sommes au cinquantième épisode. Donc merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'ici dans l'aventure. Et cinquante épisodes, ça signifie que nous en sommes déjà à la moitié de vie de ce podcast qui est en contrat à cent. Je pense que pour un podcast, c'est assez complet. Ça donne une bonne vision de ce que l'auteur avait décidé pour sa chaîne. Là, on en est au cinquantième et puis ça va continuer à monter en puissance. En tout cas, je pense que comme moi, vous pouvez constater le chemin parcouru depuis l'épisode zéro où j'étais un total novice grâce à cette aventure. J'ai vécu vraiment des choses extraordinaires. J'ai rencontré des personnes de premier plan. J'ai participé à des émissions. Enfin vraiment, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui se sont passées et qui ne se seraient jamais passées si je ne m'étais pas lancé dans cette initiative. Évidemment, je prends des risques, mais les risques sont contrebalancés par toutes ces choses qui se sont passées, toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Donc voilà, merci. Je ne suis vraiment pas tout seul. Même si je suis tout seul derrière le micro, déjà, je ne suis pas seul à faire les épisodes puisque merci à tous ceux qui sont venus témoigner. Et puis au-delà de ces témoignages, il y a toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes qui me font des retours sur les épisodes, qui m'aident à m'améliorer. Encore une fois, n'hésitez pas, aidez-moi à avancer. Et c'est avec toutes ces critiques que je peux tenter de m'améliorer de manière continue. Donc voilà, continuez. Merci en tout cas. C'est vraiment ensemble, c'est vraiment une aventure collective ce podcast. Et voilà, maintenant, je pense que je peux dire que l'œuvre a dépassé la volonté de son maître. Elle a presque sa volonté propre, qui est une espèce de volonté commune. Moi, je ne suis que celui qui met les épisodes en ligne, si je puis dire. Évidemment, le chemin, il est encore long. Donc j'espère qu'entre l'épisode 50 et l'épisode 100, il y aura la même progression qui se fera. Voilà, épisode 0, on était parti du néant absolu. Évidemment, les apostas existaient. C'est juste qu'on était éparpillés, complètement atomisés dans ce monde. Et là, on sent le début de quelque chose. Il y a ce petit être qui a commencé à se créer et qui va commencer à vivre dans l'écosystème du monde des idées. Le monde, je ne sais pas quelle forme ça prendra au final. Sans doute une association, mais on fera le bilan à l'épisode 100. Voilà, on verra le chemin qui aura été parcouru en 50 épisodes. Et donc, je parlais d'association, puisque oui, on va créer bientôt une association. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous m'envoyez un message, apostaslam.gmail.com Salut Momo, je suis très intéressé pour participer à l'association ou pour toute autre chose au final. Vous êtes les bienvenus à venir participer à l'aventure. Ce n'est pas quelque chose que je peux supporter avec mes petites épaules. Donc voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre temps. Et ce sera bien très bien comme ça. Et au moment où j'enregistre cet épisode, donc nous sommes le 16 octobre 2022, je tiens tout simplement à le dédier à Samuel Paty, voilà, qui nous a quittés il y a deux ans. Donc Samuel Paty, qui n'a pas donné sa vie pour la France, on lui a prise. Et il faut montrer qu'on est solidaires de sa mémoire, tout simplement. En tout cas, on accueille Nash aujourd'hui, qui est une personne avec de très bonnes connaissances. Donc aujourd'hui, l'épisode va être très technique, très pointu. Tellement pointu qu'on va, j'ai décidé de le séparer en deux épisodes. Le premier, on va grosso modo raconter les raisons qui ont fait que Nash a apostasié. Alors très rapidement, Nash a été converti à l'islam via un ami d'enfance. Donc évidemment, je pense qu'au départ, il partait de zéro, dans le sens où il n'avait aucune connaissance. Donc il n'a fait qu'accepter la propagande qui venait à lui. Et ensuite, quand il a commencé à faire plus de recherches, il s'est rendu compte dans quoi il était tombé. Il a quitté l'islam pour beaucoup de raisons. Pour des raisons qu'on va évoquer dans cet épisode. On va garder le reste pour le prochain épisode. Donc aujourd'hui, ce sera plutôt pourquoi Nash a quitté l'islam. Et ensuite, dans l'épisode 2, on se lancera dans une série d'attaques sur ce qui ne va pas au sein de cette religion. Donc voilà, épisode avec Nash. Merci Nash, merci d'être venu. Merci de nous avoir permis de partager tes connaissances. Et voilà, l'épisode, c'est parti. Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, on accueille Nash. Et je te laisse déjà te présenter rapidement, Nash. Salut Momo, je m'appelle Nash. J'ai à peu près une quarantaine d'années. Je suis un apostat de l'islam, un ex-musulman. Je suis d'origine africaine. J'ai grandi en France. Voilà, ça fait un peu plus de 4 ans, je crois, que je suis apostat de l'islam. Donc j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes études en France. Et actuellement, voilà, je parlais de mon schéma d'apostasie et mon parcours de vie, en fait, qui m'ont amené à la fois. Parce que moi, je suis à l'origine, je ne suis pas issu d'une famille musulmane. Je me suis converti à l'islam. Par la suite, il y a eu une succession d'événements qui m'ont amené à remettre en perspective et à carrément remettre en question cette religion. Ce qui m'a amené, in fine, à la quitter pour toute une série de raisons qu'on va lister ensemble et qu'on va partager avec les auditeurs et les auditrices. Super, c'était carré. Alors là, on va faire un peu différemment des autres interviews que j'ai menées, dans le sens où les auditeurs ne le savent pas, mais en fait, on a déjà beaucoup parlé, toi et moi. Et du coup, je connais un peu ton histoire. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas tant ton histoire qu'on va présenter aux auditeurs. Alors, on va le faire évidemment, mais on va le faire de manière rapide. Et c'est plutôt, en fait, une attaque en règle qu'on va mener contre le dogme islamique parce que toi, tu as la particularité, alors selon moi et selon mon pifomètre, on va dire, tu as des très bonnes connaissances en islam. Et du coup, je pense que tu es un peu l'élu que j'attendais. Et avec toi, on va un peu déblayer le terrain. Et si vous êtes sensibles aux attaques contre les religions, n'écoutez pas cet épisode, changez directement. Alors, ce que je vais faire, en fait, pour qu'on puisse gagner beaucoup de temps, je vais présenter ton histoire et ensuite, toi, tu compléteras les trous. Et ensuite, on pourra passer à l'attaque contre l'idéologie islamique. Alors, moi, ce que je sais, c'est que tu as été converti quand tu étais jeune, dans l'adolescence, par un ami d'origine turque. Et cet ami d'origine turque, il avait la particularité de faire partie d'une confrérie soufie, il me semble, turque. Alors, tu nous la présenteras tout à l'heure et tu présenteras les spécificités de cette confrérie. Et ensuite, tu as apostasié pour plusieurs raisons. Mais au final, tu as un parcours assez classique. Il n'y a pas vraiment de petites anecdotes croustillantes qu'on pourrait avoir. Au sein de ta famille, ça s'est plutôt bien passé, entre guillemets. Je vais mettre des gros guillemets, évidemment, ça ne se passe jamais parfaitement. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire en particulier. Comme tu l'as dit, tu es africain d'origine, évidemment. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à raconter. Tu as une vie assez classique, assez ordinaire, dans le bon sens du terme. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, là, ce qu'on va faire. L'attaque contre l'idéologie islamique. Mais avant de faire ça, ça sera la partie 2. Est-ce que tu pourrais au moins nous dire quelles étaient les particularités de cette confrérie soufie et puis les raisons de ton apostasie ? Vas-y, je te laisse. Bien sûr, je te remercie. Alors, comme tu l'as dit, moi, j'ai été converti à l'islam par une connaissance d'enfance qui était turque, qui faisait partie de la confrérie, qui est très peu connue en France et en Europe, à part certains services de la sécurité de l'État, qu'on appelle les Suleimanshi. Donc, le Suleimanshi, en fait, c'est une confrérie turque qui est rattachée au soufisme, qui est un dérivé de la Nakshbandiya, et qui a été fondée, pardon, par, comment dire, bon gré, mal gré, parce que lui, quand il était vivant, en fait, de son vivant, il n'a pas fondé la confrérie. Mais ses successeurs, en fait, qui, à sa mort, ont décidé d'en faire un ordre soufie. Donc, la personne en question, le fondateur, à son insu, c'est Suleiman Ilmi Tunahan, qui est né en 1888 et qui est mort, en fait, en 1959, qui était, en fait, un savant musulman qui était vraiment proche du soufisme, donc de la partie ésotérique de l'islam. Donc, la particularité, donc, de cette confrérie, c'est qu'il considère que Suleiman Ilmi Tunahan, en fait, est ce qu'on appelle dans le corpus islamique, donc qui est dans la Sunna, essentiellement pour les sunnites, le Moudjédid. Donc, le Moudjédid, en fait, c'est celui qui est considéré comme le revivificateur de la religion qui vient, en fait, intervient toutes les générations, donc au sens séculier du terme, donc c'est l'équivalent d'une centaine d'années, et qui vient pour épurer la religion, en fait, de toutes les innovations qui ont été insérées progressivement par les différents courants existants. Donc, eux considèrent que Suleiman Ilmi Tunahan, donc ça, ça vient aussi d'un hadith qui est dans le Sunna de Abu Dawoud, que, donc, Suleiman Ilmi Tunahan est le Moudjédid, et il fait partie, selon leur dire, il y a ce qu'on appelle une chaîne dorée qu'on appelle la Silsila, la Gildane Silsila, si je ne dis pas de bêtises. Silsila, donc, une chaîne qui contient 33 personnes, et la première personne au sommet de la Silsila, donc c'est le prophète Mohamed lui-même, qui leur est transmis, en fait, toutes les connaissances de cette confrérie ésotérique à, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Abu Bakr al-Siddiq, et après, il y en a un autre, et un autre, et un autre, et le 33ème, et qui est considéré comme le dernier, donc c'est lui. Donc, leur ordre, en fait, il croit, notamment, que cette personne, c'est le dernier de la chaîne, et qu'après lui, il n'y en aura plus, et il faut, pour faire partie de cet ordre, en tant que tel, considérer que cette personne, ce sera celui qui, le jour de la résurrection, en fait, reconnaître que cette personne est l'imam, donc ce qu'il appelle l'imam du temps, pour rentrer au paradis. Si on ne le reconnaît pas en tant qu'imam moudjédid, il ne va pas faire ce qu'on appelle la chafara, donc l'intercession, pour empêcher, en fait, les croyants d'aller en enfer. Ça, c'est une de leurs croyances, ce n'est pas la seule. Il croit aussi, en fait, en l'immortalité de celui qu'on appelle en arabe al-khidr, qu'en turc, en fait, on appelle hizir, donc al-khidr, ça veut dire le verdoyant. Je rappelle rapidement, en fait, pourquoi on l'appelle le verdoyant, c'est parce que, donc déjà, ça, ça fait partie d'un des éléments du narratif coranique et qui est aussi dans les hadiths. Lorsque Moussa, donc Moïse, était avec son lieutenant Josué, ils ont rencontré, en fait, un homme qu'ils ne connaissaient pas, qui avait plus de connaissances qu'eux deux réunis et qui, en fait, a donné une leçon de vie sur l'ordre de Allah à Moussa. Il y a trois éléments, en fait, de la rencontre de ces deux personnes, donc Moussa et al-khidr, qui distinguent cet individu et dont la centralité est très importante au sein de leurs croyances. Je ne vais pas les lister parce que ça fait partie aussi... Si on lit la surah tal-ka'f, la surah numéro 18, on comprend ces trois éléments. Parmi les particularités, en fait, qui font que, dans leur croyance, ils considèrent al-khidr, c'est qu'ils disent qu'en fait, al-khidr est immortel. Or, il y a un verset du Coran qui dit... Là, c'est un verset où Dieu s'adresse à Mohamed. Il dit « Nous n'avons donné l'immortalité à personne avant toi, donc pourquoi, eux, en fait, le seraient-ils si toi-même tu vas mourir ? » Donc ça, ça contredit dans leur croyance. Certains ne le savent même pas, mais quand on lit le Coran, en fait, on comprend que leur ordre soufie, aussi pacifiste, entre guillemets, puisse-t-il être, ils contreditent l'orthodoxie musulmane et donc ça peut être considéré comme un annulatif de l'islam. Alors, un suivant. Ça, c'est un des éléments de leur crédo. Ils se répondent comment, cette question ? C'est une très, très bonne question parce qu'en fait, moi, du temps, en fait, où j'ai essayé de les confronter, je n'ai pas pu, en fait, parce que je n'avais pas cette connaissance. C'est après, en faisant des recherches, que j'ai découvert cet élément coranique. Mais je suis à peu près certain que si on les met en face du verset coranique, ils ne vont pas, neuf fois sur dix, ils vont être dans le déni parce qu'ils vont se dire oui, mais non, mais ce n'est pas comme vous le croyez. Voilà, il y a un sens ésotérique parce que forcément, le sophisme, en fait, c'est lié à l'aspect un peu immatériel de l'islam et tout ce qui est lié au monde de l'invisible. Mais voilà, pour avoir un peu brassé, on va dire, évoluer dans l'environnement musulman. J'ai vu à quel point les gens sont capables d'avoir un niveau de mauvaise foi quand tu les mets en face de vérité qui soit ou bien profane ou bien religieuse parmi certains éléments de leur croyance. Ils croient que, en fait, Jésus, donc Aïssa, aurait été un moment en Turquie et qu'il est descendu sur Terre en ce moment spécialement en Turquie. Bon, forcément, leur ordre, c'est un ordre qui a été fondé en Turquie. Donc, ils vont essayer d'accorder de la centralité et de l'importance à leur version de l'islam, qui est un islam, on va dire, turquifié, entre guillemets. Il y a d'autres éléments que je peux te citer, par exemple, comme le fait que... Mais je m'en rappelle, c'était une année où j'avais pris contact avec le gars en question et lui me disait, en fait, que selon leur croyance, l'aila tolka, donc la nuit du destin, ne serait pas, en fait, une des nuits impaires parmi les dix derniers jours du mois de Ramadan, mais ce serait le dixième ou le quinzième jour. Donc, ça, c'est complètement en dehors, en fait, des canons de l'orthodoxie islamique. Mais eux, en fait, ils considèrent que, voilà, les éléments du sunnisme, entre guillemets, ne sont pas en accord, en fait, avec la vision qu'ils ont de l'islam, qu'eux considèrent comme le meilleur islam. Et en Turquie, ils prononcent, par exemple, l'expression « Djemah et al-Islam » qui veut dire « le meilleur des islams ». Alors, il faut savoir que cet ordre, en fait, il est rattaché au madhab anefit, donc, pour la localisation géographique, un petit rappel, donc, l'ordre de Abu Hanifa, donc, c'est un des juristes consultes ou un des fondateurs de l'école anafite. Donc, c'est essentiellement concentré, en fait, dans la partie de l'Europe centrale, la Turquie. Le malikisme, en fait, c'est plus dans le Maghreb. Le shafirisme, en fait, c'est autour du machrek, de la corne de l'Égypte. Et le handbalisme, en fait, c'est les pays du Golfe, voilà, s'il faut le resituer comme ça. Donc, quand on va rencontrer des Turcs, qu'il y a de fortes chances, en fait, qu'il soit anafite ou des gens, en fait, qui sont des populations proches des vestiges de l'Empire ottoman. Parce que géographiquement, c'est à partir de là, en fait, que ça s'est diffusé. On va dire le fikr, donc la jurisprudence d'Abu Hanifa et sa perception, en fait, religieuse de l'orthodoxie islamique. C'est quoi la grosse différence entre l'islam des anafites et celui des sunnites maghrébins, on va dire ? Alors, si on prend, si on prend, par exemple, en termes de hiérarchie, donc, beaucoup d'anafites considèrent que dans une mosquée, par exemple, s'il y a deux imams, il y a un malikite et un anafite, en fait, c'est l'anafite qui doit guider la prière. Et il y en a même certains, en fait, qui considèrent qu'il ne faut pas qu'un anafite fasse la prière derrière un malikite ou un shafirite parce que Abu Hanifa est considéré comme le meilleur des imams. C'est celui qui a le plus de largesse, en fait, dans l'application de tous les principes de jurisprudence, d'orthopraxie, etc., etc. courant de ce genre de détails, en fait, on va dire religieux. Mais ceux qui le sont, en fait, ils évitent d'aller dans les mosquées tenues par les malikites qui sont essentiellement la communauté maghrébine et afro-subsaharienne en Europe occidentale et ils vont dans leur propre mosquée. Il y en a d'autres, comme par exemple, si on prend un truc typique du cas des ablutions, ça, c'est quelque chose qui a fait débat pendant très, très longtemps. Ce qu'on appelle le messe, en fait, c'est le fait de faire les ablutions sur les pieds en n'humidifiant pas complètement le pied. C'est-à-dire, soit tu ne laves pas complètement ton pied parce que tu as une chaussette ou tu as des problèmes de peau comme des dermites où tu fais des irruptions cutanées qui font que si tu enlèves ta chaussette, en fait, ça va irriter ta peau et qu'après, tu vas avoir des plaies et tout ça. Donc, le messe, en fait, ça te permet dans des cas vraiment exceptionnels de ne pas te laver les pieds intégralement mais juste humecter, vraiment asperger légèrement avec de l'eau. Par exemple, les Suleymanchis et certains Hanafites considèrent que le messe, en fait, ça invalide tes ablutions alors que dans le maliquisme, en modulo, quelques cas exceptionnels, tu peux faire le messe. Ça, c'est des éléments applicatifs qui distinguent l'anifisme du maliquisme. Après, il faut vraiment aller dans le détail de l'application jurisprudentielle mais tu as ce genre de choses qui fait que, par exemple, les Hanafites ne veulent pas prier avec les maliquites parce qu'ils disent « Ouais, mais non, vous ne faites même pas les ablutions correctement donc je n'imagine même pas vos prières comment vous les faites. » Ça, c'est un point d'extrapolation qu'ils appliquent souvent. Après, ce ne sont pas des choses qui sont dites officiellement mais ça se fait. Moi, je l'ai entendu et je l'ai vu aussi. Ils ont dit « Non, moi, je ne vais pas dans ce genre de mosquée. » Certains me disaient « Non, il ne faut pas que tu ailles dans les mosquées des gens du Maghreb parce que c'est des maliquites et les maliquites, on sait comment ils font leurs ablutions, on sait comment ils font leurs prières, etc. » C'est important parce que sur des choses qui peuvent paraître des points de détail triviaux, dans la vie quotidienne, ça a une application vraiment importante. Là, on en est à des gens qui ne se fréquentent plus. Évidemment, ça part toujours d'un point de détail mais il faut voir son application dans le monde réel. Bien sûr. Après, dans l'espace public, ils ne vont pas le dire ouvertement mais quand tu commences à avoir des discussions un peu plus balsaciennes avec eux, là, ils vont se lâcher. ils vont dire « Oui, mais par exemple… » On peut prendre le truc dans l'autre sens. On peut inverser l'effet miroir. Par exemple, moi, ce que je sais, c'est que quand je fréquentais beaucoup de maliquites parce que j'avais des connaissances à gauche à droite parmi mes amis d'enfance, ils disent que par exemple les Turcs font la prière comme les Juifs. Si je gratte un peu parmi les… Je crois qu'il y a 400 annulatifs de l'islam, le fait par exemple de dénigrer un musulman par rapport à des critères sur lesquels tu n'as pas de preuves, ça peut te faire sortir de l'islam parce qu'en fait, toi, ton co-religionnaire fait quelque chose alors que premièrement, tu ne l'as pas vu. Deuxièmement, tu te bases certainement sur des on-dit, etc. Donc, c'est beaucoup plus de l'ordre de la calomnie que de choses qui sont avérées. Comme tu dis, on ne s'en rend pas compte mais quand on gratte un peu, quand on va un peu plus loin dans la réflexion ou dans les discussions qu'on a avec ces personnes, tu te rends compte qu'ils ont des griefs, en fait, ils ont mutuellement des griefs les uns contre les autres. Mais là, si on reste dans le cadre de cette confrérie de l'anaphisme, il y a des différences qui, en théorie et selon la théologie parce que le corpus théologique musulman, il intègre en fait les quatre écoles plus des écoles qui ont disparu. Par exemple, je crois qu'il y a une école qui s'appelle la Jauziria. Elle a disparu mais à l'époque, elle faisait partie du sunnisme. Il n'y avait pas toujours eu quatre écoles dans le sunnisme. Parce que c'est maintenant dans l'ère moderne, et en plus, c'est tout récent. Ça doit être peut-être il y a 30 ou 40 ans. Moi, je me rappelle que dans les années 80-90, moi je voyais, mais pour moi, je n'étais pas encore converti à l'époque, mais je voyais par exemple un Turc et un Maghrébin, ils se prenaient la tête, c'est vraiment une espèce de pugilat verbal parce qu'il y en avait un qui disait, oui, en fait, il y en avait un qui prenait un élément des versets coraniques qui disait, nous on va aller au paradis parce qu'on prie, on va en jeûne et tout. Et il y en avait qui disait, non, parce que selon ce verset-là, on n'est pas sûr d'aller au paradis, même si tu prie, même si tu jeûnes. Et en réalité, comme les deux éléments, les deux arguments font partie de l'intégralité du corpus, tu ne peux pas dire l'un ou l'autre a raison. En fait, les deux ont potentiellement raison et tort parce que les deux sont valides et les deux sont à la fois invalides. Mais chacun, en fait, ayant une portion de connaissance, il va s'arrêter sur la perception qu'il a et surtout sur l'enseignement qu'il a eu. Et neuf fois sur dix, c'était à l'époque, c'était une trentaine d'années, ils n'étaient pas capables d'aller regarder l'existence d'autres madaribs. Par exemple, les Malikites, ce que j'avais vu, c'est qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'islam pratiqué par lecture qui est aussi valide et vice-versa. Donc, en effet, ça a eu des conséquences graves et qui ont des effets même collatéraux aujourd'hui. C'est que, par exemple, ils disent qu'ils se parlent quand, par exemple, il y a des éléments dans le public ou dans l'actualité qui les poussent à donner l'impression qu'ils font front comme un contre un adversaire. Mais, en réalité, il y a toujours ces petites frictions internes sur des éléments qui ne sont pas censés l'être. Donc, ça, il faut le savoir. C'est un peu, vu de loin, je pense que, mettons, je vais prendre un pays au hasard, vu d'Indonésie, un Allemand et un Français, ça doit être pareil. Alors que nous, étant donné qu'on est sur place, on se rend bien compte que le protestantisme et le catholicisme, c'est complètement différent. C'est tout à fait. Et donc, j'imagine que, mettons qu'un journaliste nous écoute et se dit « Mais moi, je ne comprends pas, ça a l'air de se ressembler, le maliquisme, le hanafisme. » Non, en fait, il faut le vivre. Et c'est là où c'est important d'avoir des témoignages comme le tien. C'est que, toi, tu l'as vu de l'intérieur et c'est là où tu peux voir les points de friction qu'on ne peut pas voir quand on lit. Je ne sais pas, j'imagine un journaliste regarder sur Wikipédia et, ouais, c'est intéressant. C'est vrai parce qu'en réalité, quand tu veux avoir des connaissances sur ces éléments de tout le narratif, de toute l'historicité, il ne faut pas s'arrêter en fait à une perception. Ce que je vais dire, c'est vraiment, c'est une tautologie, mais il faut vraiment explorer même les choses qui sont complètement en dehors des sentiers battus. Bon, je ne vais pas parler du schisme parce que le schisme, en fait, c'est quelque chose qui fait partie du corpus et du narratif islamique. Mais si tu veux comprendre certains éléments, il faut aussi regarder la chronologie des faits. Par exemple, c'est vrai que dans la chronologie, en premier, c'était Abu Hanifa, ensuite, je crois que son élève, c'était Malik ibn Anas, je crois, après, c'était Shafiri ou le contraire et à la fin, c'était Ahmad ibn Hanbal. Mais tu ne peux pas simplement t'arrêter en disant, bon, moi, je regarde ça parce que j'étais dans ce pays, j'ai vu qu'il pratiquait comme ça et je formate ma perception en fait de l'islam par rapport à ce que j'ai observé. Il faut aller plus loin faut toujours se poser la question, n'y a-t-il pas un courant ? Tu vois, c'est par exemple comme les Ahmadis, tu vois, c'est un courant qui est complètement hors du sunnisme et du chiisme, mais eux, en fait, ils récitent le Coran, avec leur vision de l'islam qui est une vision qui n'est pas belliqueuse et qui est très pacifique. Cependant, quand tu regardes du point de vue du sunnisme, ils sont déviants. Même, par exemple, les ribadites qui sont principalement à Oman et les kharijites, ils ne se considèrent pas comme déviants. Et le fait d'être capable de changer son prisme analytique à chaque fois, ça te permet d'avoir une complétude sur la situation qu'eux-mêmes n'ont pas parce que tous considèrent qu'ils ont le vrai islam. Si tu poses la question à Amalekite, il va dire « Oui, nous, on l'applique comme ça. » Mais en fait, il faut leur faire le jeu du « Pourquoi ? » « Pourquoi tu fais ça ? » Après, tu verras que tu vas remonter à un certain niveau. Tu vas comprendre qu'eux-mêmes plafonnent parce qu'ils n'ont pas été cherchés plus loin. Mais comme tu disais, pour résumer, c'est quelqu'un qui vient d'Indonésie, il voit un Allemand et un Français. Il se dit « Oui, tout ça, c'est les Occidentaux. » Mais non, en fait, il y a vraiment des différences qui scindent, on va dire, même au niveau de la pratique et de la perception du monde les individus. On entend la même chose quand on entend « La plupart des victimes du terrorisme sont des musulmans. » En fait, non. Parce que quand tu es dans le pays, je peux te dire que le taliban sunnite qui vient de poser une bombe dans un marché chiite, il a très bien vu la différence qu'il y avait entre les deux. Et c'est vu d'ici avec nos journalistes occidentaux ou alors avec les idiots utiles. J'entendais encore Idrissa Berken prendre cet exemple. Et eux vont dire « Regardez, c'est les musulmans les premières victimes de l'islam. » Oui, alors, ça je trouve que c'est un argument un peu facile. Je suis sûr que c'est un élément qui est inséré par mimétisme argumentaire parce que ça fait joli comme formule. C'est vrai que c'est extrêmement séducteur comme formule pour dire « Oui, en gros, les musulmans sont des victimes de l'islamisme. » Sauf que, moi, je peux corriger en disant « Ceux qu'on appelle islamistes, à la base, ce sont des musulmans qui appliquent l'intégralité de ce qu'il y a dans le corpus coranique et les hadiths et la sunnah ou si tu prends la shira ou tout ce que tu veux. Donc, dire ça, c'est un peu facile et c'est un peu dire que l'islamisme, en fait, c'est un élément qui, en fait, est une excroissance de l'islam qui s'est développée toute seule comme une espèce de secte qui aurait émergé dans son coin en extrayant une partie, une portion, tu vois, du corps islamique. Sauf que c'est pas vrai. Premièrement, c'est d'une simplicité incroyable que de dire ça. Deuxièmement, pourquoi on dirait les premières victimes de l'islamisme, c'est les musulmans ? Non. Il suffit d'aller sur, tu vois, par exemple, sur le site de Religion of Peace et tu vas voir que des victimes des musulmans, il y en a partout sur la planète et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans. Donc, dire les premiers, est-ce que ça accorde un critère de supériorité de dire les premières victimes de l'islam, c'est les musulmans en premier ? De quoi on parle aussi quand on dit ça ? Est-ce qu'on parle d'effets collatéraux ? Est-ce qu'on parle d'images ? Par exemple, quand tu as un terroriste, enfin, quand on dit un terroriste, moi, je n'ai pas envie de dire un terroriste parce que si c'est quelqu'un qui vient et qui pose une bombe, déjà, il faut essayer de comprendre le mécanisme comportemental qui l'a amené à poser cette bombe, que ce soit dans une mosquée, dans une place publique, etc. Si on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été formé à un certain type d'idéologie qui fait partie de l'islam, on ne peut pas dire que c'est un islamiste. On peut juste dire que c'est un musulman qui essaie d'appliquer la loi de Dieu sur Terre. Et la loi de Dieu, tu ouvres le Coran, tu vas voir que, par exemple, il y a des versets qui disent « Oui, tu es ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, tu es ceux qui ne croient pas en Dieu et en Mohamed. Combattez les ennemis de Dieu, je sais que la religion soit à Allah. » quand Idriss Aberkane dit que les premières victimes de l'islam, ce sont les musulmans, dans quel sens il le dit ? Et deuxièmement, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai une foultitude d'exemples qui montrent qu'il y a des victimes partout et dire « Les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans », ça reviendrait à dire qu'en fait, s'il n'y avait pas d'islamisme, les musulmans ne seraient pas victimes. Mais ce n'est pas possible parce que l'islam, par définition, il combat tout ce qui n'est pas musulman et tout ce qui, selon sa vision, sa propre vision intrinsèque, n'applique pas l'islam de façon intégrale. Il y a 1,8 milliard, on va prendre à la louche, de musulmans. Il y en a peut-être 1,5 qui n'applique pas l'islam à la lettre. Donc, si on dit « L'islamisme, il attaque les musulmans », ça veut dire que l'islam, il se mange de l'intérieur. Ça n'a pas de sens. Quand on essaie de détacher les éléments qui sont inhérents à l'islam et de faire croire que, par exemple, il y a des musulmans qui sont victimes d'une certaine perception de l'islam, je pense que c'est un peu masquer les éléments constitutifs de l'islam qui, par exemple, sont le fait de couper la main du voleur, battre sa femme, exécuter, je ne sais pas, certaines personnes pour les types de crimes en place publique pour effrayer les gens qui auraient des velléités pour reproduire ce genre de criminalité, etc. La vision qu'a Idriss Aberkane là-dessus, et j'entends aussi beaucoup ce genre d'argument, pour moi, c'est vraiment du mimétisme argumentaire parce qu'il n'y a rien dans la séquence des propos qui me permettent de valider ça et de deux, quand j'observe dans le réel, moi, je ne vais pas dire les premières victimes parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait des deuxièmes, troisièmes, cinquième, sixièmes, septièmes victimes ? Là, on termine sur les spécificités de ta secte sauf si tu as fait le tour et puis ensuite que les raisons de ton apostasie, je te laisse reprendre le flambeau. Tu vois, parmi les éléments qui constituaient cette secte, il faisait plusieurs choses. je vais essayer de les lister dans le désordre. Il y avait cet élément avec Al-Khidr, et il disait donc aussi qu'Al-Khidr, le verdoyant, leur avait enseigné un rite qui s'appelle Al-Rabouta. Ce rite, quand tu l'appliquais, il te permettait d'atteindre immédiatement le stade Al-Ihsan. Je récapitule les trois stades de piété. En termes de graduation, tu as Al-Islam, c'est le fait de, par exemple, tu prononces la shahada, tu respectes tes cinq pieds de l'islam, et donc là, tu es musulman au sens où tu appliques le principe de soumission envers Allah. Donc après, tu as le deuxième stade qu'on appelle Al-Iman, donc ça consiste en fait de croire en Allah, en ses prophètes, en ses anges, en la prédestination, surtout si le destin est bon ou mauvais. Au jour du jugement dernier, donc ça c'est Al-Iman, c'est le stade qui est au-dessus d'Al-Islam et Al-Ihsan qu'on traduit souvent par l'excellence, c'est le fait de prier comme si tu voyais Allah et si tu ne le vois pas, tu dois être sûr qu'il te voit. Et alors, il faut savoir que en termes de pratique, par exemple, passer du stade Al-Islam à Al-Iman, c'est quelque chose de à la fois spirituel, mais tu le ressens en théorie. Ça veut dire que tu n'as plus de doute sur le fait que Dieu a envoyé des livres, qu'il y a des anges qui existent, que tu as ton destin, ton cadavre, il est bon, il est mauvais, avec tout le récit qui va avec. On va être tous ressuscités avec le jugement, etc. Misan, Sirat, les bonnes actions, les mauvaises actions, tout ce qui va avec. C'est quelque chose que tu es censé ressentir dans la théologie musulmane. Déjà, ce step, c'est un énorme step. Ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas quelque chose que tu dis, il faut que tu fasses toutes tes prières, etc. Bien sûr, il y a les conditions inhérentes de la piété, le fait de faire ses prières à l'heure, de faire son jeûne du ramadan, etc. Mais on ne peut pas dire oui, au bout d'un certain nombre d'années, tu vas atteindre l'Imane. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas aussi linéaire. Ensuite, pour passer du stade de l'Imane à l'Ihsan, la spécificité du statut de l'Ihsan, c'est que ton Karin, le Karin, c'est la créature que Dieu a créée, qui te pousse à faire des mauvaises actions, des péchés. Donc en fait, ton Karin, il ne t'incite plus à faire des péchés, mais il ne t'incite qu'à faire des bonnes actions et c'est toi qui le contrôles. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as un contrôle total sur ton ça, s'il fallait le retranscrire dans la psychanalyse. Donc je ne refais pas l'explication de ce que c'est le ça. C'est toutes les impulsions, toutes les envies naturelles, par exemple, manger, se vêtir, se reproduire, les instincts un peu bestiaux. Donc, pour en revenir à ça, leur rite, en fait, Rabouta, ils prétendaient que ce rite permettait de passer directement de l'Islam à l'Ihsan. Ça leur donnait aussi, selon leur propre explication, le fait d'être très très proche de Dieu en termes de sensations spirituelles. Et pour ça, ils faisaient en fait quelque chose, un espèce de rituel qu'ils appelaient Hatim, où ils se mettent en cercle et ils récitent plusieurs éléments comme, je ne sais pas, la Sourate al-Ikhlas, chacun la récite 33 fois pour que ça fasse un certain nombre, genre 100 fois. Ils font beaucoup d'istirfars, donc, par exemple, le fait de prononcer Astaghfirullah, Astaghfirullah, un certain nombre. Le fait de reprononcer encore certaines Sourates courtes et à la fin, en gros, ils récitent une invocation qui leur permet de dire voilà, donc on a fait, on a récité un certain nombre de fois le Coran, on a récité un certain nombre de fois les istirfars, etc. Ça leur procure un certain niveau de spiritualité. Donc, selon eux, voilà, c'est Al-Khidr qui leur a enseigné ce rite, alors qu'il a enseigné à une personne, qu'il a enseigné à une personne, qu'il a enseigné à Souleymane Ilmi Tounahan, toujours dans leur espèce d'agéographie, s'il faut le présenter de cette façon. Souleymane Ilmi Tounahan aurait été sur Mars par l'équivalent de la projection astrale. Je pense qu'ils ont, mon opinion, en fait, c'est clairement, c'est qu'ils ont vu le récit du voyage nocturne de Muhammad, ils ont un peu calqué pour le rendre un peu plus compatible pour les esprits modernes qui sont extrêmement sceptiques sur les éléments qui sont difficiles à démontrer. Selon le récit, il est rentré chez lui, il était tout mouillé, sa femme, elle l'a observé, elle a dit, tu reviens d'où ? Après, elle a dit, je suis allé sur Mars, j'ai vu une population sur Mars qui vivait sous la Terre et le jour, comme par hasard, le jour de la résurrection, ces gens vont sortir de Terre et on les verra tous. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ce n'est pas terrible. Parmi un des autres éléments, donc à un moment, il m'a raconté une histoire comme quoi, en fait, ce Suleyman il-Mitounahan aurait écrit un livre dans lequel, en fait, il y a ce qu'on appelle du kerahmet, du kerahmet en turc, ça veut juste dire miracle, et que ce livre, en fait, avait été dicté par Allah lui-même à Suleyman il-Mitounahan et qu'en gros, ce livre, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient juste les lettres de l'alphabet en arabe, mais avec une police turque, ça veut dire, je ne sais pas, il y a plusieurs polices d'écriture, en fait, de l'arabe, donc par exemple, tu as le Koufik, tu as le Hijazi, tu as le Nasr, tu as le Nastalik, tu as vraiment une infinité. Et donc là, c'est de l'écriture arabe turquifiée, et selon ses propres dires, Suleyman il-Mitounahan aurait reçu cette dictée, ça fait très la réception des tables de la loi, en fait, par Yahvé vers Moïse, et donc il aurait reçu cette dictée et ce livre, en fait, permettait d'accélérer l'apprentissage du Coran. Et bon, moi j'ai un peu rigolé parce qu'en même temps il m'a dit ça, après il m'a dit que dans l'école coréanique où ils étaient, les gamins, ils n'arrivaient même pas à apprendre une lettre par semaine. Donc le mec, il est capable de me dire une chose et c'est au contraire dans le même discours que normalement si ce livre tu l'as, tu devrais accélérer ton apprentissage du Coran, mais de l'autre côté, les propres élèves en turc de leur propre communauté n'arrivent même pas à apprendre une lettre en une semaine. C'est quand même difficile en fait à avaler comme histoire. Donc tu avais ça, tu avais aussi le fait qu'à un moment il m'a raconté qu'un de leurs imams en fait il a amené ses disciples près d'une chute d'eau et il a dit à ses disciples ouais vous devez croire en moi et tout si vous croyez en moi regardez, il va y avoir des miracles qui vont se passer. Il a dit à un de leurs disciples ouais vas-y saute du haut de la chute d'eau et il y en a il a sauté et après donc forcément les disciples ils étaient en panique parce qu'ils n'ont pas vu le mec en fait au pied de la chute et après il a dit à un autre ouais saute et l'autre il a sauté et après il s'est rendu compte en fait il n'est pas tombé dans l'eau mais il est arrivé en fait à l'intérieur d'une grotte que la chute d'eau est cachée. Moi ça me fait un peu penser en fait au discours de Hassan al-Sabah donc on appelle l'homme de la montagne avec la secte des assassins en fait où typiquement il est drogué à ses futurs disciples pour leur faire croire je vous ai emmené au paradis si vous croyez en moi ben voilà je vous ferai retourner au paradis mais vous devez faire tout ce que je vous dis c'est un peu le principe de l'allégeance conditionnée en fait et tout le système de manipulation qu'il y a derrière. Donc après ça c'est leur récit bon ça vaut ce que ça vaut moi pour avoir vu des dizaines de vidéos en fait où t'as des sectes qu'elles soient soufies ou pas qui manipulent leurs disciples en leur racontant l'histoire du mardi qui va pas tarder à venir et qu'il faut rester sous terre ou je sais pas quoi bon c'est bon quoi enfin à un moment ça marche en fait avec les populations qui sont crédules et j'ai été crédule et naïf mais il y a un moment en fait où la raison elle te demande de questionner ce qu'on te raconte et quand tu vois que c'est complètement fallacieux tu comprends vite la supercherie. Est-ce que c'est pensé sur le délire apocalyptique ? Alors ça dépend de l'amplitude je dirais par rapport à certains non parce que j'observe encore pas mal sur le net il y a beaucoup beaucoup de musulmans qui ont une insistance sur la sotériologie et l'eschatologie et le messianisme qui est vraiment très poussé pourquoi ? Parce que je pense que c'est extrêmement confortable psychologiquement de se dire ce monde il est moisi et il faut en fait quelqu'un qui va venir mais genre une personne tu vois genre l'élu qui va venir résoudre les problèmes du monde et avant ça il faut préparer la venue de cette personne donc il faut avoir un comportement vraiment soit on se retire du monde parce qu'on sait qu'il est corrompu de base soit en fait on fait une série d'actions pour déclencher la fin du monde ça c'est des éléments de discours qui sont très présents dans les analyses de certains chercheurs notamment notamment le père Marie Galaise eux ils sont pas trop portés là dessus mais ils en parlent quand même tu vois par exemple le fait de dire qu'il faut croire en fait en cette personne le Moudjédid et que c'est lui qui va faire l'intercession pour toute une série de musulmans qui auront cru en lui ça c'est du messianisme clairement à mon avis ils cultivent quelque chose qui est plus de l'ordre du secret et de l'ésotérique que véritablement comme par exemple certaines sectes salafistes djihadistes qui sont plus vraiment dans l'action pour déclencher en fait ce qu'on appelle en gros l'armageddon ils sont pas trop là-dedans donc il n'y a pas trop d'action violente de leur part mais ça fait partie de leur corpus est-ce que t'as vu passer des histoires de drogue ou d'homosexualité parce qu'on a déjà eu une sous-fille claire et malheureusement à sa confrérie il y a eu les deux les deux problèmes qui se sont alors j'essaye d'y penser de drogue je ne sais pas alors je peux te raconter une anecdote que le gars m'a dit un jour en fait il m'a dit qu'un jour il était parti soi-disant dans une de leur madrasa donc une de leur mosquée turque et il devait rencontrer en fait un espèce d'érudit et donc cet érudit en fait il s'est présenté et tout le monde en fait un peu lui baisait les pieds je crois de mémoire de son discours c'est qu'il y a même des gens qui l'ont fait ils ont fait sèche d'un pour lui alors qu'on sait que le musulman ne doit pas se prosterner devant un autre il y en a certains en fait qui ont fait sèche d'un pour lui comment ça s'est passé c'est que donc il est venu et il y avait plusieurs types de personnes et il y avait un gars en fait qui selon leur dire avait un peu le visage renfrogné et qui essayait de le défier le réduit il lui a posé la question pourquoi t'es venu après le gars il a dit en gros moi je suis venu pour vous voir parce que voilà j'ai appris que vous étiez quelqu'un donc moi je vais vérifier en gros donc il était un peu dans une posture méfiante puis un autre gars à qui en fait l'érudit s'est adressé il lui a dit et toi pourquoi tu es venu et l'autre en fait il s'est un peu mis en position mentale de soumission en lui disant moi je suis venu juste pour apprendre et donc le gars qui lui a dit je suis juste venu pour apprendre il lui a dit ouais moi j'ai des problèmes pour apprendre le coran ou je sais pas quoi voilà je lui aimerais qu'on m'aide à trouver des moyens pour plus facilement mémoriser le coran et donc l'érudit qu'est-ce qu'il lui a fait typiquement enfin tu vois c'est là où il y a vraiment toute la narration héroïque donc il lui a touché la poitrine et il lui a dit vas-y maintenant récite ou bien lit après il a dit ouais c'est bon là j'arrive à lire bien j'arrive à bien réciter et tout j'ai plus de problème pour apprendre tu vois c'est typiquement ce genre de choses moi on me les a racontées tu vois moi j'avale pas ce genre de couleurs on peut me dire beaucoup de choses bon c'est vrai que j'ai vraiment été très crédule à une époque mais il y a quand même une limite tu vois il y a des choses que tu peux pas accepter depuis maintenant ça a l'air idiot mais moi je me rappelle de mon père qui m'a raconté l'histoire d'Abu Oureira et du prophète quand t'as le prophète qui couvre Abu Oureira d'une cape et ce qui fait que Abu Oureira ensuite a été doté d'une mémoire exceptionnelle mais mon père quand il me le racontait il me le racontait pas comme je sais pas comme si je te racontais une légende il me le racontait vraiment comme si c'était un fait historique c'est que genre pour eux c'est complètement avéré c'est irréfutable tu peux pas dire que ça s'est jamais produit et si tu viens avec des contre-arguments pour montrer en fait le peu de probité d'Abu Oureira et que tu dis que ouais voilà non en fait c'était juste quelqu'un qui racontait beaucoup d'histoires c'était un peu un conteur de faits comme certains existent dans des pays du Maghreb on va te regarder comme soit un peu un hérétique qui soit quelqu'un qui en fait clairement cherche à remettre en cause toute l'orthodoxie donc ouais je comprends tu remets en cause à Oureira c'est chaud oui parce que c'est le plus gros rapporteur de Hadith merci j'allais le dire moi j'allais le dire un des plus gros parce que j'ai pas lu tous les Hadith non c'est le plus gros voilà donc si tu dis ça merci pour la confirmation donc t'as ça et tu viens de me faire penser à une autre histoire mais bon ça n'a rien à voir c'est plus dans les conséquences graves en fait de la manipulation de ces sectes là un jour en fait là c'était un gars qui connaissait donc mon pote turc il m'a raconté qu'en Turquie et ça c'est un fait quand même grave il y avait un imam qui prétendait en fait voilà pas être un mec super pieux mais il aidait un peu les gens dans son village et tout ça donc c'était un village toujours les villages reculés c'est toujours les proies favorites de ce genre de personnes et il y avait une femme en fait qui se plaignait elle criait la nuit elle avait du west-west elle avait ce genre de choses et donc on le sait maintenant que la réceptivité en fait de certaines personnes et ça n'a rien à voir avec le sexe c'est un élément en fait qui est très piégeux et qui est un attrape-nigo très 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 fort et ces gens là justement ces manipulateurs ils utilisent justement la faiblesse émotionnelle les failles en fait comportementales pour en jouer et pour appuyer sur les systèmes de dépendance et donc elle est partie voir cet imam elle lui a raconté ses déboires et il lui a dit ok je peux te guérir de ton truc mais il faut que tu te baignes dans du sang de chauve-souris et que tu couches avec moi et le pire c'est que la femme elle l'a fait et il y a eu un scandale dans le village en question mais ça s'est produit après tu vois en fait elle a fait ce qu'il lui a dit parce qu'elle était complètement docile tu vois elle était complètement obédiante et bon premièrement ça n'a pas résolu son problème deuxièmement il a abusé d'elle clairement et avec tout le procès de manipulation et c'est bien après quand ça a été su ce que lui il avait fait que ça a fait un scandale dans le village tu vois mais c'était dans la même région que là où les souleymanshi en fait ils pullulent donc j'ai pas d'histoire tu vois vraiment concernant la drogue ou concernant tu me disais l'homosexualité mais j'ai des faits anecdotiques comme ça qui ressemblent en fait dans la mécanique des perversions en fait comportementales qui sont enclenchées par le simple fait que ces gens ils ont ils ont un pouvoir en fait qu'ils ne devraient pas avoir tout simplement et qu'ils en abusent parce que voilà c'est dans la nature humaine d'abuser de certaines choses quand on n'est pas capable d'avoir un comportement équilibré est-ce qu'on pourrait passer sur les raisons de ton apostasie ouais alors ouais alors ça ça fait écho il y a plusieurs trucs c'est que par rapport au fait ce que je t'ai raconté sur le cas du ramadan déjà bon moi ce gars là en fait il y a quand même j'ai eu un passif avec lui c'était que j'avais carrément grandi avec lui c'était un moment il marchait vraiment mal dans la main c'était un peu mon frère de sang entre guillemets à un moment en fait il m'a demandé une somme en fait d'argent conséquente tu vois vraiment vraiment super importante et moi j'ai douté mais je me suis dit bon vas-y c'est mon frère en religion blablabla le mec voilà c'est un mec de bonne foi et tout donc moi je l'ai prêté et pourtant j'avais un peu fondé autour de moi et la plupart des gens m'avaient dit non mais prête pas même si c'est quelqu'un de ta famille ou quelqu'un prête pas parce que voilà ça c'est comme ça les gens la plupart du temps quand il y a des histoires d'argent tu verras même s'ils te font des belles promesses ça va être très très difficile pour récupérer ta créance donc moi je l'ai quand même prêté parce que j'ai dit ça se fait pas et tout voilà si j'avais été à sa place il m'aurait prêté donc tu vois le raisonnement qu'il ne faut pas faire en fait il ne faut pas dans ce genre de situation là c'est vraiment le cas particulier pour les questions financières il ne faut pas se mettre à la place des autres il y a un proverbe arabe qui dit les dettes sont le ciseau de l'amitié exactement tu vois ça tape bien de façon chirurgicale comme on dit les bons comptes font les bons amis ça revient à peu près à la même chose mais je pense qu'en arabe en plus en arabe je suis sûr que si on le dit en arabe ça sonne encore mieux parce que les arabes ils ont cette faculté à dire les choses de façon à la fois mélodieuse et sémantiquement très puissante donc ouais et donc moi je l'ai prêté tu vois donc après forcément ce qui s'est passé c'est que le mec il a fait le mort donc j'ai couru après lui jusqu'au point où en fait j'ai été voir ses parents je suis tombé sur sa mère je lui ai raconté l'histoire elle m'a dit écoutez mon fils c'est quelqu'un de bien mais il fréquente des mauvaises personnes il va mettre du temps pour vous rembourser mais il va vous rembourser le temps est passé je courais toujours après lui j'ai dû passer par un huissier de justice avec un procédé mais enfin c'était très acrobatique et j'ai pas récupéré l'intégralité de ma créance je sais plus si c'est 40 ou 60% de ma créance et donc voilà ça a complètement brisé notre supposée amitié et entre temps lui tu vois il s'est marié il me racontait des trucs qui n'allaient pas du tout dans le sens en fait de sa prétendue islamité au sens où ben voilà le mec il trompait sa femme alors qu'il était parti chercher sa femme dans un village de Turquie pour s'assurer que la maf elle était entre guillemets vierge et qu'elle était bien dans la religion etc etc bon déjà j'ai pas été assez clairvoyant sur son comportement bon après bref moi il y avait le travail avec l'huissier pour récupérer une partie des dettes il y a quelques années qui sont passées et après en fait il a repris contact avec moi et c'est entre temps qu'il m'a raconté ses histoires avec leurs trucs de leur secte là il a commencé à un peu plus se dévoiler parce que voilà ça c'est l'effet de l'emprise l'emprise de leur secte sur lui parce que lui ses parents ils sont dans cette secte et pour eux c'est normal mais ils sont pas tout seuls tu vois il y a vraiment toute une partie de leur communauté qui est comme ça et pour eux c'est une évidence mais moi quand il m'a présenté ça moi sachant que je suis un élément extérieur j'ai pas la même perception des choses et donc il m'a approché et c'est là où il m'a raconté cette histoire de ramadan qui venait le 10ème ou le 15ème jour et moi j'ai sondé toute une série de personnes et la plupart des gens me disaient non mais ce qu'ils racontent c'est des conneries en fait tu vois ce truc et en plus moi entre temps j'avais déjà en fait appris pas mal de choses sur toute la théologie et j'ai vu clairement que le mec racontait des choses qui étaient vraiment bizarres au sens de la pratique et des canons en fait de la religion donc ça ça m'a amené en fait à me détacher de lui et puis après j'ai fait un certain nombre de recherches et c'est là où j'ai découvert vraiment qu'il y avait des choses et quand moi je posais des questions en fait à des musulmans ben les mecs ils faisaient l'autruche sur certaines choses typiquement on va les lister de façon désordonnée mais le fait que frapper sa femme c'est autorisé en islam que l'homosexualité je m'en doutais un peu mais quand je voyais en fait que certains musulmans bégayaient quand on leur disait oui mais l'islam il interdit l'homosexualité donc vous pouvez pas dire que vous êtes pas homophobe mais vous êtes contre l'homosexualité parce qu'être contre l'homosexualité c'est être homophobe et en fait il y a certains jeux argumentaires certaines acrobaties argumentaires qui sont réalisées par beaucoup beaucoup de musulmans si c'est pas la majorité essentiellement ceux qui sont dans les pays occidentaux parce que l'occident il défend l'homosexualité parce qu'il a eu son histoire aussi associée en fait au traitement des homosexuels et il s'est en fait il a fait une espèce d'agionnement sur le comportement en fait du corps social par rapport aux personnes en fait qui ont des pratiques homosexuelles sauf que l'islam de façon intrinsèque par défaut il condamne et il punit l'homosexualité les hadiths ou par exemple tu as le prophète qui dit lorsque vous voyez un homosexuel que ce soit l'actif ou le passif tuez-les jetez-les du haut d'une falaise très surélevée ça ça fait partie de la sunna c'est pas un truc en fait que des gens extérieurs à l'islam des islamologues ou des orientalistes ils ont été rajoutés de leur propre chef il y avait ça par exemple il y avait aussi le fait que l'islam combat tout ce qui n'est pas islamique ça veut dire les systèmes démocratiques les systèmes où l'individu il a sa pleine liberté la liberté dans l'islam c'est une liberté accordée par Allah et qui est conditionnée à un non-clos comportemental c'est pas en fait une liberté absolue comme on la voit en fait absolue avec un certain avec un certain intervalle de confiance comme on la voit dans les sociétés démocratiques où on dit le contrat social fait que à partir du moment où tu ne troubles pas l'espace public et que tu participes en fait à la vie de la nation tu as ta pleine liberté c'est quand même une énorme différence avec la perception islamique de la liberté où en fait ta liberté elle est conditionnée au fait que tu pratiques toutes tes oeuvres obligatoires donc la prière le jeûne etc. que tu combattes ceux qui sont ennemis de l'islam et donc tu peux considérer tout ce qui n'est pas islamique comme ennemi de l'islam puisque c'est exactement hors du canon islamique donc tous les non-musulmans donc les chrétiens les juifs tous les polythéistes les gens en fait qui prient pour des statuts etc. une grande partie de la communauté en fait noire dans le monde et notamment la communauté africaine ne veut pas admettre ou bien n'est pas consciente d'eux c'est que l'islam n'est pas contre l'esclavage et l'islam légifère l'esclavage je peux te citer un nombre incalculable de hadith on va reciter encore Al-Bukhari où le prophète lui-même dit j'aurais aimé être esclave et mourir en tant qu'esclave donc si le prophète donc celui qui est considéré par les musulmans comme le meilleur homme l'exemple parfait à suivre il dit qu'il aurait aimé être esclave il n'y a aucune chance pour laquelle on va dire enfin il n'y a aucune raison pour laquelle on va dire l'islam est contre l'esclavage maintenant il y a des musulmans qui parce qu'ils sont en fait ils ont les mains liées en Occident le système démocratique c'est un système coercitif vis-à-vis de la pratique musulmane qui empêche l'esclavage c'est un système qui promeut la liberté de la femme donc les musulmans ils ont les mains liées au niveau de l'expression en fait de leur religiosité sur ces conditions-là donc ils ne vont pas dire qu'ils sont pour l'esclavage ils disent que l'islam est contre l'esclavage mais j'anticipe le fait que si par exemple comme ce qui s'est passé au Liban ou dans certains pays qui n'étaient pas musulmans qu'ils sont devenus au fil des siècles l'islam prend le pouvoir ils vont rétablir le système esclavagiste notamment les systèmes qui ont été mis en place par les pays arabes en fait dans ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam et qui ont amené à des révoltes comme par exemple la révolte des anges si par exemple tu prends le bouquin de Tijan Dopp le génocide voilé qui explique très bien ce que les arabes ont fait pendant 1300 ans envers les communautés en Afrique alors on peut justifier on peut citer les raisons qui expliquent que pour les arabes en fait la population noire africaine elle était facile à esclavagiser parce qu'il y avait déjà des systèmes d'esclavage en Afrique noire mais l'islam n'est pas venu pour libérer les esclaves noires africains l'islam a profité parce que voilà c'était une main d'oeuvre facilement utilisable il y avait le principe de la castration ils en disposaient comme ils voulaient et donc tu vois ce genre d'éléments ça montre que l'islam tel qu'on nous le présente en Occident en fait c'est un islam qui est amputé de énormément de certains de ses fondamentaux et ça en fait il ne faut pas se faire l'économie de le montrer au public sur l'esclavage avant qu'on change de sujet Le Prophète est-ce que tu peux me lister à peu près ses esclaves pas nominamment mais que disent les auteurs que tu as pu lire parce que souvent à part Bilal et Marie Alacopte c'est trop facile voilà c'est trop simple mais je sais qu'il en a eu beaucoup et je sais qu'un des premiers convertis dont on m'échappe maintenant mais on va dire un des cinq premiers convertis lui a offert plusieurs esclaves ouais c'est un récit qui ça me parle ça me parle et je sais alors je sais que Le Prophète avait des esclaves eux en fait ils vont essayer de te changer l'aspect sémantique dans le sens où ils vont dire oui mais c'est des des domestiques Alfred Pennyworth tu vois dans Batman tu vois typiquement le gars typiquement qui tient le plateau qui en redingote et qui a un air un peu distingué non il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde par exemple le fait que le fait d'esclavagiser les captives de guerre après des radias ça c'est quelque chose qui fait de façon éminente partie du comportement du musulman en fait lorsqu'il est en état de guerre sainte et c'est pas c'est pas en fait un élément extérieur c'est pas une exception donc lorsque par exemple les musulmans en fait ils allaient dans des terres qu'ils voulaient islamiser ça veut dire renverser le pouvoir en place forcer les populations à embrasser l'islam ceux qui se rebellaient on les réduisait en esclavage pour les hommes donc ils avaient le choix entre soit les tuer soit les réduire en esclavage même si des fois ils étaient musulmans parce qu'il y a une règle qui dit que le musulman en fait il doit pas mettre en esclavage le musulman mais il y a des cas historiques dans certaines œuvres littéraires qui montrent que t'as des musulmans souvent des arabes qui en fait ont mis en esclavage certaines populations qui n'étaient non arabes et même quand ils se sont convertis à l'islam et donc après qu'est-ce qu'ils faisaient des femmes les femmes en fait ils ont disposé en tant qu'objet sexuel en tant que serviteur c'est vrai t'as toute une partie de certains versets qui disent qu'il faut bien les traiter etc mais tu n'as aucun verset qui dit vous avez eu des esclaves bon je vais faire la comparaison qui est vraiment triviale très très simple avec le truc de l'alcool parce que l'alcool ils aiment bien nous raconter que oui ils ont fait progressivement interdire l'alcool au début voilà venez pas à la mosquée dès que vous attivrez après à la fin on a fait descendre l'interdiction le cas de l'esclavage sachant qu'il y a un effet social qui est beaucoup plus visible et beaucoup plus important c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès au développement économique et intellectuel sur le cas de l'esclavage c'est vraiment appliquer un féodalisme très très marqué et le fait qu'aucun verset explicite ne dise maintenant vous devez cesser l'esclavage et vous devez trouver des moyens de subsistance différents nouveaux vous devez aller chercher tu vois comme le hadith sur aller chercher la science même si elle est en Chine il n'y a pas il n'y a pas de choses comme ça il n'y a pas justement il y a plus de hadith qui viennent on va dire organiser ton système esclavagiste plutôt que de hadith qui disent non mais même les non musulmans ou les musulmans vous les esclavagisez pas ça c'est quand même quelque chose en termes de droit de l'homme c'est choquant bon moi je dis ça de mon regard du 21ème siècle avec les tout mais à un moment quand par exemple on sait que ce sont les occidentaux qui sont venus dans les pays du Maghreb et dans les pays arabes pour mettre fin à l'esclavage eux-mêmes ok ils l'ont pratiqué mais bon ça c'est c'est pas le sujet même si on sait tous ce qui s'est passé mais le fait que l'occident se soit amendé ait mis un terme en fait à cette pratique et que ça a perduré et que ça perdure toujours parce que là on en parle mais récemment j'ai vu une vidéo un gars d'Afrique subsaharienne encore malheureusement il a été esclave en Libye pendant 5 ans et c'était entre 2015 et 2021 donc c'est pas quelque chose en fait qui on va dire on l'observe avec une perception médiévale ça correspond à une époque obscure de l'humanité c'est désuet voilà c'est plus d'actualité non aujourd'hui dans certaines régions du monde notamment la Mauritanie il y a encore en fait le système de l'esclavage islamique et c'est pas l'esclavage au sens où t'as des personnes en fait qui comme on dit l'expression un peu trop hésitée l'esclavagisme moderne tu viens tu travailles mais en fait tu travailles comme pas possible et tu gagnes 3 sous pour poursuivre c'est pas ça c'est vraiment en fait on te supprime ta liberté et on dispose de toi comme un objet tu vois c'est vraiment cet aspect là et si on peut te laisser mourir de faim parce que tu n'es plus viable sur le plan en fait de la rentabilité économique et ben voilà ils le feront parce qu'ils considèrent que tu mérites pas de vivre et ça c'est quelque chose de très important qu'il faut marteler aux musulmans il faut leur expliquer que ça fait partie en fait du corpus islamique ils ne peuvent pas le nier quand ils sont musulmans et si par exemple un musulman dit non l'islam est contre l'esclavage et ben il a commis un annulatif de l'islam pourquoi ? parce que le Coran ne dit pas que l'esclavage est interdit donc dire le contraire ça veut dire 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 le contraire du Coran sachant que le Coran c'est censé être la parole de Dieu sur les musulmans mais en fait tu contreviens la parole divine donc tu sors de l'islam automatiquement voilà donc tu as ce genre de problématiques que j'ai commencé à rencontrer et surtout quand j'interrogeais justement mes co-religionnaires soit ça bégayait soit silence radio soit en fait ça racontait exactement des choses qui étaient complètement fallacieuses je peux te citer encore un autre exemple tu parlais du cas de l'homosexualité donc on connait tous les versets avec la reprise en fait de l'histoire du neveu de Abraham qui était l'autre avec la ville de Sodome et Gomorre je ne refais pas le récit moi je me rappelle que j'ai vu il y a 4-5 ans en fait c'était comment il s'appelle Samy Saïed c'est un écrivain qui avait la pièce de théâtre djihad qui est en Belgique à Bruxelles à un moment il était dans une mosquée j'ai cherché la vidéo j'arrive pas à la retrouver en fait il était dans une conférence donc il était dans une mosquée il y avait un imam donc tu avais toute une série de personnes tu avais des gens de la mairie de Bruxelles il y avait des auditeurs des spectateurs et puis à un moment le gars il a dit devant tout le monde le Coran est le livre le plus gay friendly que j'ai jamais vu moi je suis désolé ça non tu vois typiquement tu pourras pas tu peux tromper en fait des gens qui s'intéressent pas à l'islam pour leur faire croire ce que t'as envie de croire ce que t'as envie qu'ils croient mais des oreilles averties savent que tu mens et la preuve c'est que l'imam quand il lui a dit ça il a dit je vais devoir me faire à cette idée donc ça veut dire que l'imam il savait qu'il mentait mais la complicité subliminale que cette personne en fait je crois que c'était Samir Sayed je me rappelle plus son nom mais je te revois ce nom la complicité en fait subliminale qu'il insère en disant ça c'est super grave parce que premièrement il dit quelque chose qui va exactement à l'encontre de ce qu'il a écrit dans le Coran par rapport au verset sur l'histoire du peuple de l'autre et de deux le fait qu'il dit ça en public en fait à des gens en public qui n'est pas averti ça prouve vraiment que le mensonge le système en fait de tromperie en se basant sur le manque de connaissance de tes interlocuteurs c'est quelque chose qui fait foison et ça je l'ai vu à plusieurs reprises donc ça c'était pour parler de l'homosexualité alors je vais citer par exemple le cas c'est un arabophone donc il connait beaucoup mieux que moi moi qui ne suis pas arabophone le Coran donc c'est Samy Aldib avec son bouquin en fait où il a cité les 2500 erreurs grammaticales linguistiques du Coran syntaxiques sémantiques etc donc tu vois typiquement quand une personne comme ça elle écrit un livre et il montre point par point tu vois c'est pas une erreur déjà vu qu'on parle de l'impeccabilité de l'inimitabilité le côté immaculé divin du Coran quand tu as une personne comme ça qui est capable en fait avec son intellect et en plus c'est même pas un chercheur tu vois de montrer les nombreuses erreurs vraiment dans la littérature c'est qu'il y a un problème de fond bon je parlais du manuscrit de Sana tu vois typiquement on peut poser la question ça c'est une question que je pose encore à l'époque du manuscrit de Sana il n'y avait pas les marqueurs diacritiques il n'y avait pas la fatha la kasra la dama il n'y avait pas le tu vois il y avait par exemple certaines lettres qui n'avaient pas d'autres marqueurs par exemple le ba et le fa tu ne pouvais pas le distinguer moi je connais en fait un des grammairiens c'est Sibawair tu vois je ne suis pas sûr que ce soit le seul mais qui sont les personnes qui sont venues qui ont décidé en fait de mettre le point sous la lettre qui fait le bas pour faire le bas les trois points pour faire le fa les deux points pour faire le ta qui sont ces personnes et là je t'ai parlé que d'une lettre mais après tu peux prendre la même chose pour le djim pour le ha pour le ha etc tu vois j'imagine que les musulmans vont te dire ils vont te dire oui mais les gens à l'époque ils connaissaient le courant par coeur alors d'accord à l'époque ils connaissaient le courant par coeur pourquoi ils ne l'ont pas mis immédiatement sur papier on va te dire qu'ils l'ont mis sur des supports avec le temps d'accord alors pourquoi par exemple l'almageste de Nicolas de Claude Ptolémé qui a été écrit au deuxième siècle il a déjà été rédigé sur du support papier et que ça s'est conservé jusqu'à nos jours l'almageste c'est même pas un écrit religieux c'est un écrit scientifique ça réunissait toute une série de connaissances mathématiques du deuxième siècle donc c'est 400 ans avant l'avènement de l'islam d'accord pourquoi l'almageste de Claude Ptolémé il a été écrit sur des bouts de papier dont on a conservé les traces est-ce que toi tu as déjà posé cette question parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose où sont passés les premiers corans le coran de Omar le coran de Rasman mais l'original je ne te parle pas des corans qu'ils ont retrouvés à Sana par exemple selon les musulmans ils sont passés où ces corans là parce que c'est ce qu'ils vont te dire ils vont te dire ça a été perdu oui mais d'accord alors moi je peux te prendre par exemple une parole de l'évangile c'est l'évangile de Matthieu ou de je ne sais plus qui dit par exemple là c'est Jésus qui dit lorsque Dieu parle il dit le monde passera et ma parole ne passera pas et même dans le coran Dieu dit lui-même qu'en fait il va protéger ce coran donc comment ça se fait qu'il y a des corans qui étaient perdus et tu vois en fait l'ensemble des paradoxes qui s'auto-insèrent quand on analyse un peu toute l'histoire toute l'historicité les narratifs à gauche à droite il y a beaucoup d'incohérences on peut dire que c'est le coran dans le sens le narratif oral et pas le livre papier alors qu'est-ce qui prouve que en fait le narratif oral il reflète enfin on va dire ce qu'on appelle al-warak donc les feuilles ou l'al-moushaf si on veut dire comme ça qu'est-ce qui prouve que c'est exactement la même chose d'autant plus que dans le choix alors là il y a une réponse de mauvaise foi que vont te dire les musulmans ils vont te dire il y avait tellement de gens à l'époque qui connaissaient le coran par coeur que c'était impossible de le falsifier c'est ça le narratif je vais revenir sur la question quand je te parlais du bouquin de l'al-mageste de Claude Ptolémée en fait il y a par exemple des traces de certains manuscrits qui sont plus vieux que le coran qui ne sont pas des manuscrits en fait religieux qui ont été conservés et ça a été conservé par des personnes qui sont beaucoup moins nombreuses que l'ensemble des rapporteurs de hadith donc pourquoi en fait on se base sur le nombre de personnes et c'est là où je voulais rebondir de mémoire sur le manuscrit de Sana en fait il a été montré que je crois que c'est la couche parce qu'en fait dans le manuscrit de Sana ça a été fait avec des feuilles des peaux de moutons et en fait t'as ce qu'on appelle le côté cher le côté poil donc le côté cher c'est l'intérieur de la bête le côté poil c'est la partie les poils de la bête qui poussent donc sur un des éléments des versets il a été montré que ça a été passé au rayon je crois que c'est au rayon X à la lumière noire en fait ils ont montré qu'il y a certains mots des versets qui ont été effacés et réécrits à la main donc tu vois pour ce principe de la chaîne de narration avec le ISNAD qui permet d'authentifier en gros la véracité du récit ou la véracité en fait de la transmission moi je ne peux pas en fait accepter cet argument parce que là j'ai des preuves matérielles d'un courant historique où en fait t'as des mots qui ont été modifiés par exemple le problème de Sana ils vont te dire que c'était juste un mouchaf c'était juste un brouillon c'était pas un écrit officiel d'où le fait qu'ils ont effacé tu vois c'est comme si t'avais les ardoises veledas de nos jours c'est un peu leur ardoise veledas à l'époque et j'essaye vraiment de faire les musulmans d'accord alors moi franchement je suis pas convaincu par cet argument parce que ça va finir en point Godwin en fait malheureusement franchement quand j'ai vu ce truc en fait alors je crois que le mot qui a été remplacé c'était écrit Allah et ça a été remplacé par Houa donc Allah et Houa ça veut juste dire lui tu vois donc quand je vois que t'as des scientifiques qui en plus le manuscrit de Sanaa on est tombé dessus entre guillemets par hasard on a vu en fait qu'il y avait certaines sourates qui avaient qui n'étaient pas enfin certains versets qui n'étaient pas apparentes dans certaines sourates on a vu qu'il n'y avait pas les marqueurs diacritiques on a vu que certains mots ont été effacés et réécrits bon ça fait quand même un peu beaucoup tu vois après bon il y a un truc que j'admets il y a un moment en fait c'est de la croyance donc tu veux croire tu crois tu veux croire que bah non la chaîne de Isna et tout très bien mais moi j'observe le réel et je vois que ça ne tient pas la route tu vois typiquement parce que tu m'as dit sur Abu Huraira bah quand j'ai appris qu'en fait c'était quelqu'un qui était un espèce de conteur de fées qui racontait des trucs avec des monstres des géants des trucs comme ça voilà de l'autre côté tu peux pas attribuer on va dire une véracité sur l'intégralité de ses propos ça me permet quand même de remettre en perspective et puis il y a aussi des éléments du corpus des hadiths c'est complètement je veux pas être méchant mais c'est un peu n'importe quoi tu vois le hadith où t'as une mouche qui tombe dans ton verre d'eau tu trempes la mouche en entier et après tu bois ton enfin c'est quoi ce truc tu vois le hadith je sais que vas-y vas-y j'allais en citant le hadith avec l'urine de chameau et le lait enfin l'urine et le lait de chameau tu vois le médicament ouais voilà il y a des choses ça tient pas la route ça c'est intéressant mais en fait c'est plus profond que ça tient pas la route quand tu quand tu analyses l'islam quand tu l'as bien analysé tu te rends compte en fait qu'il y a plusieurs prophètes t'as le guerrier t'as le pacifiste oui et t'as le t'as ce ce bédouin du désert qui donne des des recettes de bédouins du désert en fait et j'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnes en fait c'est comme si il y avait plusieurs plusieurs personnes qu'on avait en fait ensuite voilà transformé en une seule qui est le prophète Mohamed j'ai du mal à avoir ce côté un peu perché genre de ouais voilà si la mouche elle tombe dans ton verre tu dois tu dois bien faire en sorte qu'elle soit bien mise dedans c'est pas c'est pas le c'est pas le même prophète pour moi qui est celui qui est un peu qui va citer des choses de la bible tu vois c'est comme si vraiment c'était plusieurs personnes différentes je sais pas si c'est l'impression que ça te fait aussi toi qui as beaucoup de recul sur tout ça c'est vrai que quand j'ai lu pas mal de hadiths t'as l'impression que c'est en fait soit il avait des changements d'humeur mais drastiques parce que entre le fait de prêcher bon forcément quand t'es pas en position de force tu prêches toujours la conciliation et le fait en fait d'aller écraser 600 personnes de la tribu juive de Banu Kuraïza en tuant les hommes les femmes les enfants voilà tu te dis soit t'es quelqu'un d'extrêmement caractériel soit t'as plusieurs personnalités après il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a des hadiths qui ont été inventés pour des raisons politico-religieuses pour des raisons géostratégiques pour des raisons et ça c'est un fait avéré maintenant ça c'est un truc bon je mentionne pas très très souvent mais typiquement on parle beaucoup de Al-Bukhari parce que voilà c'est un peu la référence parmi les hadiths Al-Bukhari on dit qu'il a rapporté 600 000 hadiths moi au début je pensais que c'était 300 000 mais en fait 600 000 hadiths c'est pas réaliste en plus il a mémorisé 600 000 hadiths et j'ai fait un calcul même en commençant du jour de sa naissance sachant qu'il a vécu à peu près 80 ans jusqu'à 80 ans ça veut dire qu'il mémorisait en sortant du ventre de sa mère déjà 10 hadiths par jour sans compter l'aspect organisationnel tu imagines 600 000 hadiths en plus avant dès que tu voulais écrire un texte c'était tout de suite un gros parchemin t'as vu les premiers courants c'est des trucs qui font des kilomètres et se dire qu'il a réuni autant de matériel parce que le hadith il les a pas pris par coeur du premier coup même s'il était très intelligent ce bonhomme je veux bien admettre qu'il a la mémoire absolue mais je me pose une question toute simple le gars il a la mémoire absolue il a une mémoire phénoménale pourquoi il a pas tout mis par écrit tu te rappelles de tout pourquoi tu vas transmettre oralement et en plus il y a un autre truc c'est qu'on n'a pas de traces du manuscrit original du Jamir al-Sahir al-Bukhari il n'existe pas il n'existe pas le manuscrit original donc d'où viennent ces corpus de hadiths donc ça a été transmis par oral en fait depuis sa mort un peu avant sa mort jusqu'au 20ème siècle pendant 1300 ans c'est quoi l'explication que tu l'as déposée ? moi je pense que ça a été une construction en fait et qu'après peut-être qu'en fait il a rapporté un certain nombre de hadiths et peut-être que c'était un individu qui a eu un rôle central au niveau politique ou religieux dans la région en fait où lui il a il a essaimé mais après on a mis son nom et en fait on a attribué son nom à un certain nombre de hadiths et c'est là on a construit la légende du personnage je vois pas autre chose parce que c'est un peu comme le prophète c'est exactement c'est en gros si tu veux c'est un peu la référence sur les hadiths j'ai pas envie de dire le prophète des hadiths puisque ça va rien dire tu vois mais bon on peut dire ça ok c'est Al-Bukhari mais d'ailleurs est-ce que t'aurais pas une théorie comme ça qui se serait dessinée parce que moi j'ai cette théorie en fait c'est que en fait finalement ce qu'on a de Al-Bukhari donc Al-Bukhari serait plutôt la partie hadith et le prophète la partie le Coran est-ce que ce serait pas plutôt finalement une synthèse de toutes les connaissances de l'époque qui se serait ensuite qui aurait été centralisée par un empire par exemple l'empire abbasside et qui aurait centralisé ça et ensuite par souci de simplification voilà aurait dit ça c'est la partie qui a été révélée par Mohamed et ça c'est la partie qui a été mise à l'écrit par Al-Bukhari mais plus d'un souci de simplification et aussi de sacralisation de personnages finalement dont on pouvait plus vérifier en plus à cette époque-là quelqu'un qui était mort il y a un ou deux siècles tu pouvais plus rien vérifier sur lui tout avait disparu c'est ça oui ça te fait ce sentiment c'est une hypothèse alors après là on parle d'Al-Bukhari mais on peut citer en fait tous ceux qui ont rapporté des hadiths et ils n'ont pas rapporté que des hadiths Al-Bukhari il a écrit apparemment un taf sur du Coran qui a disparu bizarrement en fait il a écrit un taf sur du Coran mais il n'a pas été transmis pourquoi les hadiths et pourquoi pas le taf sur du Coran bon moi j'ai quand même certaines réserves surtout que le taf sur du Coran c'est que vraiment l'explication l'exégèse qui te permet d'avoir une interprétation une compréhension du Coran alors que les hadiths c'est beaucoup plus l'aspect d'essayer de reproduire de la façon la plus fidèle possible le comportement du prophète et l'attitude du prophète dans certaines situations contextuelles très particulières et aussi après tu as un élément interprétatif mais là ça va beaucoup plus te rapprocher du comportement du prophète pourquoi les hadiths pourquoi pas le tafsir d'autant plus bon déjà l'analyse numérique sur les tafsirs enfin sur les hadiths te fait comprendre que ça ne tient pas la route non plus tu as forcément un effet politique au religieux sachant que le politique à cette époque se nourrissait du religieux pourquoi ? parce qu'il faut garder à l'esprit qu'à l'époque même premier siècle deuxième siècle troisième siècle même avant si même on parle du judaïsme le pouvoir était concentré dans les mains des religieux qui étaient fortement associés au monarque parce que ça dictait en fait la conduite des individus dans la cité et ça permettait d'avoir un contrôle sur les masses il faut aussi garder à l'esprit qu'avant l'avènement de l'islam il n'y avait pas d'empire arabe on le dit souvent c'était des tribus bédouines qui faisaient la guerre entre eux il y avait des guerres intestines un peu éparpillées vraiment le comportement très aléatoire ou dès qu'on voyait un ennemi c'était tout de suite la radia ensuite vendetta et là ça leur a permis comme tu dis d'agréger et de fédérer de se fédérer autour de quelque chose qui était à la fois qu'il n'avait pas de frontières mais donc il pouvait s'approprier la parentalité parce que là il disait oui l'islam il est né chez nous la nouvelle religion elle est née chez nous on a un prophète qui nous représente et nous on s'agglutine autour de lui et donc on concentre les forces on concentre les énergies et ça nous permet de constituer un bloc contre l'empire byzantin je pense que quand ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui créait énormément de synergie surtout sur le plan religieux parce que le principe de la punition divine et de l'enfer éternel vu que c'était quelque chose qui marque quand même vachement les esprits ça a dû avoir un impact ça c'est une hypothèse qui est intéressante et ça ça mérite ça mérite d'être creusé et c'est vrai que quand j'ai lu pas mal en fait sur tout le narratif islamique l'histoire dans tous les sens tu vois que le politique à chaque fois il est connecté de façon très très forte aux religieux et les intérêts en fait on les voit pas tout de suite mais il y a des choses qui apparaissent comme par exemple certains récits qui sont complètement abracadabrants mais on les intègre parce qu'il y a la menace de si tu crois pas en dieu et en notre prophète parce qu'on dit que notre prophète il a dit ça ou il a fait ça tout de suite tu seras sanctionné tu seras mis au banc et tu seras déclaré comme un ennemi donc oui c'est quelque chose pour moi c'est valide en termes interprétatifs clairement tu sais des fois ma théorie et là ce sera la dernière fois qu'on en parle c'est que tout ce qui est abracadabrant c'était vraiment ce qui était là à l'origine on reprend l'énième exemple de la mouche qui tombe dans le verre et que tu dois mettre en entière dans le verre tu vois c'est ça la piste de chameau toutes ces choses là pour moi c'était les trucs à l'origine et ensuite tout ce qui est un peu plus réfléchi pour moi ça a été rajouté ensuite avec à la cour des califs il devait avoir des gens d'un niveau beaucoup plus élevé et je pense que toute la partie un peu plus intelligente de l'islam elle a dû être rajoutée après coup mais ça c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut elle vaut absolument rien de plus que l'impression que ça me fait mais voilà que je te partage je sais pas si ça te fait aussi cette impression alors on peut faire un parallèle en fait avec l'évolution des sociétés occidentales modernes parce que c'est vrai que si tu regardes mille ans en avant en Europe et dans certains anciens empires ils croyaient des choses complètement farfelues les prêts de chône tu vois genre les elfes dans les forêts ce genre de choses ils avaient un niveau de croyance qui était à peu près égal et après en fait par la science on a démontré c'est aussi petit à petit par le fait de pas forcément mettre le religieux complètement l'éliminer mais plus en fait faire appel à des éléments analytiques irrationnels qui font que tu peux avancer plus vite dans la vie de tous les jours et après le pouvoir il va toujours toujours s'agglutiner en fait à ça il va s'approprier ces éléments en fait de connaissance sur le plan technologique pourquoi ? parce qu'il va avoir le dessus sur d'autres empires qui sont concurrents et ça c'est un peu relégué mais typiquement dans le corpus islamique tu vois le cas le hadith avec l'allaitement des adultes ça voilà moi j'avais lu un article au Maghreb il y avait certains imams en fait qui disaient oui une femme en fait pour pas pour qu'elle puisse rester avec un homme en fait il faut qu'elle l'allaite un homme adulte et après en gros il sera comme si c'était son enfant et il y a des gens au Maghreb ils ont pété un câble ils disent mais vous êtes des malades ou quoi ? genre on va pas faire ce genre de truc même si c'est écrit dans Al-Bukhari ou Al-Muwata ou tout ce que tu veux Al-Kardaou il l'a remis au goût du jour c'est lui qui en a reparlé bah bah voilà tu vois typiquement mais ça c'est des choses en fait les gens vont plus accepter ça parce que les mœurs en fait elles ont évolué et il y a des choses qui sont c'est bon les gens sont complètement imperméables en fait à certains types de comportements qui à une époque où l'ensemble des masses étaient moins cultivées tu pouvais faire avaler ce genre de couleuvre mais maintenant les gens c'est bon ils vont être complètement rejetés même si tu viens en fait avec un argument comme la punition divine la menace de l'enfer éternel et tout il y aura des gens qui vont dire non mais j'en ai rien à foutre de ce genre de truc tu circules toi et ton argument parce qu'on ne va pas accepter ça et en gros c'est ce qui s'est passé en Europe et c'est ce qui se passe aussi dans certains pays historiquement connus comme musulmans où les gens en fait ils rejettent les systèmes d'oppression qui sont mis en place par les masses religieuses moi ce que tu dis ça fait du sens dans le sens dans l'esprit où on peut prendre ça comme une hypothèse et ça peut permettre en fait d'aboutir à d'autres choses parce que des fois en fait on part d'une hypothèse et on arrive à un constat qui valide l'hypothèse sans véritablement en fait avoir cherché tous les éléments qui allaient dans le sens donc pourquoi pas c'est quelque chose à explorer je pense que les gens ont compris que c'est toutes ces choses-là qui t'ont fait apostasier indirectement on a réussi à passer à la partie 2 sans vraiment le vouloir mais il n'y a pas de soucis puis là on va continuer notre attaque en règle contre le dogme islamique est-ce qu'il y a une partie par laquelle tu veux commencer voilà pour cet épisode merci d'être allé jusqu'au bout et là c'était que l'apéritif si je puis dire puisque les attaques en série vont être menées dans l'épisode suivant et voilà vous allez voir que ça va monter en puissance le second épisode sera beaucoup plus long donc voilà j'essaie de vraiment faire court comme ça si vous n'êtes pas à l'aise avec la pensée de Nash pour x ou y raison voilà vous n'aurez pas à vous imposer 3 heures d'enregistrement qui ont été nécessaires pour les 2 épisodes donc voilà en tout cas c'était Nash et à très vite pour l'épisode suivant merci d'être allé jusqu'au bout n'oubliez pas apostaislamarobasgmail.com si vous voulez me contacter n'hésitez pas également si vous avez apprécié mes épisodes à aller voir ce qui se fait du côté des autres podcasters apostas on commence à être assez nombreux donc du coup cette fois-ci je les ai listés dans la description du podcast donc je vous les refais rapidement Soleiman pour Soleil d'Apostasie Amir Airsoft mais il y a aussi Regulus qui est un podcast enfin il y a vraiment maintenant beaucoup beaucoup de jeunes graines de podcasters voilà des personnes qui vont dans le sillage ouvert par Magie Dukacha et puis voilà j'espère qu'on va tous continuer de notre côté évidemment il y a aussi mon ami Nass mon jeune poulain qui a ouvert sa chaîne Twitch donc allez voir son boulot c'est aussi pas mal et d'ailleurs il a un épisode de prévu on espère avec Nash pour très bientôt donc voilà restez connectés et puis n'oubliez pas contactez-moi sur apostaislamarobasgmail.com pour toute communication que vous voudriez avoir envers moi je réponds à tous les messages et je suis même très ravi de vous répondre à chaque fois et de lire vos messages qui sont souvent de qualité ce qui montre que les personnes qui me suivent sont des personnes de qualité merci merci d'être allé jusqu'au bout puis à très vite pour la suite de l'épisode avec Nash merci d'avoir regardé cette vidéo